Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois, il y avait trois ours qui habitaient dans une maison dans la forêt. C'était une mère ours, un père ours et un bébé ours. La mère cuisinait de la soupe pour sa famille. Le père goûtait la soupe, mais la soupe était trop chaude. Alors, les ours décédaient d'attendre que la soupe refroidisse. Pour cela, les ours faisaient une promenade dans la forêt et sortaient de leur maison. Un jour, une petite fille qui s'appelait Boucle d'or se promenandait dans la forêt. Quand elle a senti quelque chose de bon, elle s'est dirigée vers la maison des ours. C'était de la soupe, donc elle était curieuse et elle entrait de la maison pour goûter la soupe. Boucle d'or goûtait toute la soupe, mais la soupe du bébé ours était en sang-goutte, parce que la soupe des parents d'or était trop chaude ou froid. Donc, elle mangeait toute la soupe du bébé ours. Ensuite, Boucle d'or s'est assis dans la chaise de ours. La chaise de la mère était trop douce et la chaise du père était trop dure, mais la chaise du bébé ours était parfaite. Elle s'est bercée dans la chaise du bébé ours quand elle a cassé la chaise. Puis, elle est allée en hôte dans la chambre. Elle restait dans le lit de la mère, mais il était trop mou. Elle restait dans le lit du père, mais il était trop abîmé. Enfin, elle restait dans le lit du bébé ours et il était parfait. Finalement, elle s'est endormie. Puis, les ours revenaient à leur maison. Les ours remarquaient que quelqu'un avait goûté leur soupe et la soupe du bébé ours était finie. Les ours allaient à leur salle à manger et ils trouvaient que quelqu'un s'était assis dans leur chaise et la chaise du bébé ours était cassée. Donc, les ours allaient en hôte dans leur chambre. La mère et le père trouvaient que quelqu'un avait dormi dans leur lit, mais le bébé ours a trouvé quelqu'un qui s'appelait Boucle d'or et qui dormit dans son lit. Les ours réveillaient Boucle d'or et les ours étaient très furieux. Tout de suite, les ours la jetaient dehors. Boucle d'or retournait à sa maison et les ours se reposaient dans leur maison. Tout est bien qui finit bien.